L'APP, c'est l'apprentissage par projet. On nous donne un problème géotechnique à résoudre, alors qu'à la base, on n'y connaît rien. C'est un travail de groupe, mais sur une journée de 8 heures, on va quand même avoir 4 heures de travail individuel. Chaque groupe est composé de personnes d'horizons différents. Par exemple, moi, je viens de DUT. Moi, je viens de Prépa. Et moi, je viens du parcours PIP. Chaque membre du groupe résout le problème individuellement pour le mettre en commun par la suite. On peut ainsi comparer nos résultats et débattre sur la résolution du problème. Je pensais que c'était une expérience très enrichissante, dans le sens où on apprend par soi-même et on apprend aussi par le groupe. Chaque membre du groupe est acteur de l'apprentissage du groupe. Il y a l'entraide, l'échange au sein du groupe qui sont très importants et qui permettent à faire avancer le projet tous ensemble. C'est aussi répondre à des problèmes concrets. Ça nous oblige à faire un travail de synthèse en un temps limité. Ça nous a permis d'être beaucoup plus autonomes dans notre travail. De se mettre dans les conditions réelles, des conditions qu'on peut rencontrer plus tard. Du coup, le fait de travailler en autonomie nous rapproche fortement du métier qu'on aura pratiqué plus tard. L'APP, c'est comme un match de foot. C'est mettre l'individuel au service du collectif. L'APP, en un mot. Attends. En un mot. Implication. Motivation. Adrénaline. Collaboration. En un mot, je dirais ludique. Dynamisme. Responsabilité. Cohésion. Pédagogie. Apprentissage. Entraide. Investissement. Maintenant, j'ai moins peur de me tromper. Ce que je retiens vraiment, c'est que la solution, elle se dégage toujours du groupe. Maintenant, quand j'ai un problème à résoudre, je sais m'organiser. On retient mieux quand on la fait par soi-même. L'APP, c'est génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada